Tout de suite, les fourberies de Victor Delande. Bonsoir Victor. Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. Vous en avez bien de la chance, vous avez passé toute la journée à écouter les radios et les télévisions concurrentes et en ce 1er janvier forcément beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages de bonne année. Eh oui, toutes les chaînes avaient préparé leur coup pour ce changement d'année comme sur TF1 hier soir avec le traditionnel des comptes de minuit. Sur France 2, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Le réveillon, c'est toujours avec Patrick Sébastien. En chanson, voilà sur France 2, sur la 3, ils étaient sur les Champs-Elysées. Ils avaient prévu de faire vivre le décompte de minuit en direct de l'avenue parisienne. mais seulement, voilà, ils avaient un peu de retard. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le décompte tous ensemble quand ça va commencer. Regardez, écoutez, l'ambiance, c'est la folie ici. Franchement, c'est parti pour le décompte. Et voilà. Et voilà, on a loupé le décompte sur France 3. C'est ballot, ça pouvait arriver. Voilà, c'est arrivé. C'est ballot. Alors, qui dit 1er janvier, Victor, dit aussi bonne résolution. Oui, promesse en l'air ou réelle volonté, c'est toujours la même chose. des résolutions en pagaille pour cette nouvelle année. Alors, quelles sont-elles, ces résolutions pour 2018 ? La première entendue ce matin sur CNews. Me lever tôt et puis avant le sourire. Oh non, et puis quoi ? Encore on est quand même en France, lever avec le sourire, il ne faut pas trop pousser non plus. Allez, deuxième résolution. Finir le marathon le meilleur temps possible. Si possible, moins de 4 heures. Et mieux si je suis bien entraîné et que j'ai le temps de me préparer comme il faut. Mais non, mais non, mais là, ça ne va pas du tout finir le marathon. Allez, troisième essai, mais quelque chose de plus réaliste. Rester en forme. Ça, c'est pas mal. Et on n'est pas forcément obligé de faire du sport pour rester en forme. Ça, ça me va. Allez, une autre résolution peut-être. Il faut respecter la nature. Ah, ça, c'est bien, respecter la nature. J'achète. Allez, une dernière pour la route. Si on pouvait mettre un peu plus d'amour dans nos familles, dans la société, un épanouissement, une plus grande justice pour tous ceux qui arrivent et qui manquent de tout, ce serait vraiment très bien. Voilà, plus d'amour et plus de justice. Ça, c'est parfait. Mais ne soyez pas trop exigeants avec vous-même. Sachez que dans 88% des cas, les bonnes résolutions se transforment très rapidement en... Paroles, paroles, paroles. Je te jure. Paroles, paroles, paroles. Paroles, 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 paroles. Alors, ne bougez plus, j'ai trouvé la bonne résolution pour 2018. Je l'ai entendue ce matin sur BFM TV. C'est pas drôle, les bonnes résolutions. C'est mieux de ne pas en avoir. Voilà, pour être sûr de ne pas tenir vos résolutions, ne vaut tout simplement ne pas en faire. Alors, chaque début d'année, Victor, on a aussi droit au vœu des responsables politiques. Oui, on commence bien sûr avec le président de la République. Emmanuel Macron est revenu hier sur l'importance du travail. Il a parlé d'Europe. Il a aussi emprunté une expression à l'ancien président américain Kennedy. Et puis, pour parler d'immigration, il a eu cette formule. Mais pour autant, nous ne pouvons accueillir tout le monde. Et nous ne pouvons le faire sans qu'il y ait des règles. Une petite phrase qui rappelle un certain Michel Rocard. Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde. Emmanuel Macron a choisi donc la sobriété. Il a aussi adressé un message plus court sur sa page Facebook. Un message destiné aux jeunes qui commencent comme ça. Nous sommes le 31 décembre. Je viens de présenter mes vœux à tous les Français pendant 18 minutes. Et on me dit que c'est trop long. Alors, trop long, ça c'est vrai. Mais en même temps, 18 minutes, c'est toujours 7 de moins que les vœux de François Asselineau. Alors, je ne vais pas vous mentir. J'ai fini par décrocher quand même. Bon, il n'y a pas qu'Emmanuel Macron qui présentait ses vœux. Non, on a eu aussi le droit à Laurent Wauquiez dans sa superbe Parc à Rouges. Des vœux aussi très rythmés avec des petites musiques comme pour les vœux de Jean-Christophe Lagarde, le patron de l'UDI. À l'aube de cette année 2018, je souhaite à chaque homme et à chaque femme de notre pays la réussite dans toutes les entreprises que vous tenterez. Et surtout la santé, sans laquelle on ne peut rien faire. Autre musique encore plus entraînante, plus péchue. Cette fois pour les vœux du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. À vous tous, je souhaite réussite et bonheur. Sur le plan professionnel comme sur le plan personnel. Mais voilà, avec Gérard Collomb, on y est en plein dedans. De son côté, Nicolas Dupont-Aignan a choisi, lui, de se mettre en scène. Justement, j'ai voulu vous présenter mes vœux chez un restaurateur français de la ville de l'Hier. C'est beau, on entend même le crépitement du feu de bois. Mais pour les vœux des responsables politiques, notre petit chouchou à nous reste quand même Bruno Retailleau. Pour cette année qui s'annonce, je forme le vœu que pour vous et pour ceux que vous aimez, la vie soit au rendez-vous de ses plus belles promesses. Au rendez-vous de nos promesses ? Mais Lionel, ça me dit quelque chose. Ah ça y est, j'y suis. Est-ce que tu viens pour les vacances ? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance. Au rendez-vous de nos promesses. Et voilà, il est obligé. On a démasqué Bruno Retailleau. Il a puisé son inspiration pour ses vœux dans le répertoire de David et Jonathan. Pourquoi pas, vous me direz. Le mot de la fin, il revient à Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen qui a toujours le sens de la formule. Bonne année à nos anciens et à nos jeunes. Alors, où les cœurs ? La vie commence toujours demain. Et oui Lionel, la vie commence toujours demain. Et bonne année bien sûr. Petit nom Rossi qui chantait il y a quelques années, que la vie commence à 60 ans. Merci Victor Delande, dans quelques instants, la météo.